Aujourd'hui, la diète SHS. Qu'est-ce que la diète SHS ? C'est une façon de manger à long terme, ce n'est pas un régime pour maigrir, mais c'est une façon de s'alimenter que je trouve particulièrement intéressante. Et si vous suivez le régime anti SHS, vous n'allez avoir que des bénéfices. Vous allez avoir votre poids optimal, vous allez vous sentir plein d'énergie et paraître plus jeune. Je suis Jean-Marie Butherlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors le SHS, c'est quoi ? Alors le S, le premier S, c'est le sel. Il faut, nous mangeons de toute façon beaucoup trop de sel, surtout si nous mangeons des choses, des plats transformés. Donc la première chose pour éviter le sel, de ne pas manger de plats que vous ne cuisinez pas vous-même ou qui ne sont pas cuisines au restaurant. Et donc quand vous allez au restaurant, demandez toujours de ne pas rajouter de sel en plus à vos plats. Le sel, on en mange déjà trop, il en faut un minimum. Sans sel, vous mourez, mais on en mange déjà trop et le sel n'est pas très bon pour la santé. Il faut un minimum. Moi, j'utilise un sel diurétique. Je vous laisse le lien en dessous. C'est un sel, j'appelle ça le sel KITO. Si vous tapez sel KITO, vous trouverez sur internet qui les vend et où ça se vend. C'est un sel qui, en fait, des deux études cliniques qui montrent que quand on mange ce sel, en fait, il n'y a pas un effet accumulation d'eau, il n'y a plus d'un effet d'élimination d'eau. C'est assez particulier, ce n'est pas très connu, mais ça marche bien. Donc évitez tout ce qui est aliment transformé et quand vous cuisinez vous-même, vous pouvez contrôler le sel que vous mettez. Sachez aussi que beaucoup de légumes contiennent déjà du sel. Donc quelque part, quand vous mangez des fruits et des légumes, surtout certains légumes verts, contiennent déjà assez de sel pour votre consommation journalière. Le H dans le SHS, c'est les huiles végétales. Alors il faut manger du gras, mais des bonnes graisses. Et les huiles végétales, contrairement à tout ce qu'on vous dit, manger des huiles de colza, ce sont des grosses bêtises. Les huiles végétales, c'est beaucoup de calories, c'est beaucoup de mauvaises calories et ça ne vous apporte strictement rien. Donc évitez bien sûr les fritures, évitez les huiles végétales, privilégiez l'huile de coco et peut-être l'huile d'olive, bien sûr. Voilà les deux huiles qui trouvent grasse à mes yeux. Peut-être l'huile de lin, parce que c'est très riche en oméga 3. Donc évitez les huiles, concentrez-vous. Pour avoir votre gras, vous en avez assez déjà avec les protéines que vous mangez. Et surtout, il vaut mieux manger des amandes, des noix ou des noisettes. Pas trop, je dis toujours, 30 grammes maximum quand on mange ça. Les avocats contiennent assez de gras, donc évitez les huiles végétales transformées. La troisième chose, le troisième S bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est le sucre. Nous ne sommes pas faits pour en fait consommer beaucoup de sucre. Et toute la diète des 50 dernières années a montré qu'il y a une épidémie d'obésité uniquement liée au sucre. Donc évitez les sodas, évitez les desserts, même les glaces. Et évitez aussi un petit peu les féculents, ce qu'on appelle les indices glycémiques élevés, dont la pomme de terre, qui est en plus pas un bon légume à cause de la lectine qui contient, lectine avec un C. Et donc, quelque part, quand on élite les sucres, on se sent tout de suite nu parce que vous n'allez pas avoir de problème de diabète, diabète type 2, vous allez être ce qu'on appelle métaboliquement flexible, donc pouvoir passer d'un régime, disons, d'un système de métabolisme à un autre. Vous savez que vous avez deux métabolismes, le métabolisme mTOR et le métabolisme MPK. MTOR, c'est quand vous mangez des protéines quand vous faites de l'exercice, là vous créez de la masse, c'est ce qu'on appelle le régime anabolique. Le régime catabolique, c'est MPK, c'est là quand vous détoxifiez, c'est catabolique, c'est vous enlevez de la masse, vous métabolisez des graisses et vous créez ces fameuses sirtuines dont je suis si femme. Voilà. Alors, en alimentation, privilégiez bien sûr toujours les légumes verts et les légumes de couleur, c'est absolument indispensable. Plus au niveau des graisses, l'avocat, les noix, noisettes, amandes, etc. Et au niveau des protéines, il y a toujours 70-80 grammes de protéines par jour, c'est suffisant. Vous mangez deux œufs, vous en avez déjà assez, donc un œuf ou une omelette avec deux œufs, vous avez assez de protéines pour votre journée, œuf bio bien sûr. Et donc, je ne suis pas contre la viande, mais privilégiez aussi les légumineuses, les pois chiches, ce genre de genre de choses, les haricots, qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Voilà, voilà le régime SHS que vous devriez garder tout le temps. Moi, je suis dans le régime SHS. SHS, ce n'est pas un régime pour perdre du poids. Vous allez à votre poids idéal, vous avez ce qu'on appelle un set point, vous avez un endroit où votre poids, votre corps a son poids idéal et vous verrez même si après, quand vous faites déjeuner, vous revenez à ce poids idéal qui est un poids où votre tour de taille est optimal et où vous vous sentez bien et vous faites du sport et vous êtes en pleine forme. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.